Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment j'explique à mes patients, comment être le moins anxieux possible, le moins stressé possible, juste avec éventuellement un papier, un stylo, et votre cerveau et un peu d'expérience. Vincent Mellet vous répond de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui on va parler de santé en général et plus précisément de psychisme, on va parler d'anxiété, on va parler de stress. On ne va pas parler de peur puisque la peur est un mécanisme normal qui nous permet de nous préserver. La peur est une réaction émotionnelle face à un stimulus qu'on estime dangereux, qu'on estime néfaste. Et donc ça nous évite de faire des actes inconsidérés, des actes qui nous mettraient en danger. Donc si on veut vulgariser, l'anxiété c'est une sorte d'exagération du processus de peur, et donc une sorte de bug, une sorte de déséquilibre entre émotion et rationnel. Et si on veut vulgariser encore plus, c'est un problème de régulation. Alors évidemment l'anxiété, le stress peut être vite assimilé à la peur, donc dans cette vidéo on ne va pas faire la distinction entre les deux. L'idée c'est de se dire que l'anxiété c'est normal, le stress c'est normal, la peur c'est normal, et encore une fois le problème c'est le problème du curseur. A quel moment ça devient un trouble, à quel moment ça devient quelque chose d'envahissant, quelque chose qui vous pourrit la vie. Rapidement, selon les classifications internationales, il existe 5 grands types d'anxiété, 5 grands types de stress. D'abord les crises de panique, le stress post-traumatique, les phobies, l'anxiété sociale ou les phobies sociales, et les troubles anxieux généralisés. Les troubles anxieux généralisés, c'est là-dessus qu'on va s'attarder, parce que ça englobe énormément de choses, des choses beaucoup moins spécifiques que les 4 autres types. Alors avant de passer à mes conseils, avant de passer à ce que j'explique aux patients pour diminuer la quantité d'anxiété ou pour augmenter le seuil de tolérance à l'anxiété, il faut quand même rappeler qu'entre le stimulus et la sensation d'anxiété, il y a un parcours cérébral qui est quand même assez torteux, qui est quand même assez complexe. Peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, je m'attarde sur le bug qu'il existe dans l'équilibre entre le raisonnement, donc la raison, le côté rationnel, et les émotions, et leur exagération. Et ces bugs touchent deux grands thèmes. Le premier thème, c'est la hiérarchisation des problèmes, la hiérarchisation des préoccupations, la hiérarchisation, en gros, de la gravité du stimulus qui déclenche l'anxiété. Et le deuxième problème, c'est un bug au niveau de la temporalité, de la gestion, ou en tout cas, de la représentation du temps par rapport à la problématique. De la représentation qu'on peut avoir du temps par rapport à la gravité du stimulus qui engendre l'anxiété. Alors comme ce sont des mots un peu compliqués, je vais vous faire des schémas. Je vais faire des schémas pour vous illustrer exactement comment moi je l'enregistre dans ma tête, comment moi je me le représente, et donc comment moi je l'explique à mes patients. Bien évidemment, c'est pas la solution à tous les problèmes, bien évidemment, c'est pas la solution tout court, bien évidemment, j'ai pas la science infuse. Mais, je vais me dire que ça pourrait quand même être intéressant de vous expliquer comment je l'explique aux patients. Donc je vais prendre mon petit cahier, mon petit stylo, et je vais vous faire des courbes, des graphiques, que je vais expliquer en même temps. La première problématique, c'est, on a dit, un bug au niveau de la hiérarchisation des problèmes. Alors même si mes traits ne sont pas droits, c'est pas bien important. En gros, ça, c'est une courbe, c'est une échelle, on va dire, qui permet de hiérarchiser les problèmes, ou des tracas, ou des ennuis, ou des préoccupations, ou des tourments. Enfin bref, vous avez compris, tout ce qui va être stimulus qui crée une anxiété, qui crée l'émotion désagréable d'anxiété. Donc on va dire que tout en haut de mon échelle, il y a la bombe atomique. Même si je ne sais pas bien dessiner la bombe atomique, ça veut dire que tout en haut, c'est la chose la plus grave qui pourrait vous arriver. Et en bas, c'est zéro. En gros, que dalle. C'est absolument pas grave. Ça, c'est une hiérarchisation de gravité. Ok ? Je dis ça comme ça, parce que, encore une fois, comme je disais, la gravité, ou le côté rationnel ou émotionnel de chaque problématique, dépendra forcément du contexte. Ça dépendra forcément d'un curseur qui dépend du contexte, votre contexte. Donc on va dire qu'il y a un stimulus, externe, interne, peu importe, un stimulus, un événement, quelque chose qui va créer la cascade qui mène à l'anxiété. Le stimulus, on va le symboliser par une petite croix. Le stimulus, il est là. Il est là, mais la problématique, c'est qu'il existe un seuil à partir duquel l'anxiété est déclenchée. Si la gravité du stimulus dépasse ce seuil, alors le processus d'anxiété se mettra en place. Si le stimulus est en dessous de ce seuil, alors le processus d'anxiété ne se mettra pas en place. Bien évidemment c'est très schématisé, mais l'objectif c'est de faire comprendre que la plupart du temps, quand le stimulus se retrouve en haut du seuil, c'est-à-dire que le cerveau l'assimile comme quelque chose de grave, de potentiellement dangereux, et donc créer la cascade du processus qui va amener à l'anxiété, qui va amener au stress, qui va amener à la sensation désagréable, la plupart du temps c'est parce que la balance entre les émotions et le côté rationnel, elle bug. Donc la première étape, c'est 1. Identifier le stimulus. Et la deuxième étape, naturellement, c'est de rationaliser. Quand je dis rationaliser, c'est-à-dire prendre le temps de faire une petite pause et de se dire, si mon processus me crée de l'anxiété, c'est que je laisse le bug de l'émotion qui prend trop de place par rapport au côté rationnel, au côté raisonnement logique. Si les émotions prennent trop de place, alors à moi de prendre le temps de raisonner pour voir si je ne peux pas hiérarchiser en me disant où est-ce que je place ce stimulus, où est-ce que je place cet événement, ce problème, ce souci, ce tracas, dans mon échelle de gravité. Est-ce que cet événement-là, finalement, n'est pas le même que celui-là ? Et c'est mon émotion qui l'a fait grimper. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que ça a créé, que ça a engendré le fait qu'il passe au-dessus du seuil ? Alors évidemment, c'est de la belle théorie, ce n'est pas forcément facile, donc on va prendre un exemple. Par exemple, si votre père meurt d'une maladie incurable relativement vite ou relativement lentement, bref, vous perdez quelqu'un de très proche. Et croyez-moi, je sais ce que c'est. Le problème, c'est que le stimulus, de manière rationnelle ou de manière émotionnelle, il va quand même tendance à être là. Ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc ça, c'est un exemple qui est plus ou moins un contre-exemple pour dire qu'il y a des moments où forcément, c'est quasiment impossible. En revanche, si je me lève le matin et que je travaille de 8h à 21h, et que j'ai 24 patients à aller voir, et que je suis fatigué, et que justement, je viens de perdre mon père, et que ma fille est malade, et que ma femme, je ne sais pas, il peut se passer tout et n'importe quoi. Un contexte absolument délétère, un contexte qui aurait tendance à faire ressurgir les émotions par rapport au côté rationnel. Eh bien, à moi de faire une pause et de me dire, au pire, si je ne suis pas complètement efficace, au pire, si je ne suis pas complètement disponible, au pire, si je suis en retard, si je suis fatigué, si la nuit prochaine, je passe une mauvaise nuit. Bref, tous ces processus qui pourraient entraîner de l'anxiété, qui pourraient entraîner de la fatigue, du stress, et du coup, peut-être des symptômes, à moi de dire, effectivement, c'est chiant, pardonnez le mot, effectivement c'est chiant, en revanche, ce n'est pas grave. Mais d'un point de vue purement rationnel, d'un point de vue purement de raisonnement logique, ce n'est pas grave du tout. Et cette différence entre grave et agaçant, entre grave et ennuyeux, entre grave et fatigant, elle est fondamentale. Bien évidemment, ça ne me fera pas passer une bonne journée, bien évidemment, ça ne va pas m'enlever mon anxiété, en revanche, ça va me permettre de mieux la vivre et de mieux réguler, ça c'est très compliqué à mesurer, puisque ça se passe dans le cerveau, ça va me permettre de mieux réguler la problématique entre les émotions et le côté rationnel. Et ça, c'est valable pour n'importe quel stimulus, n'importe quel problème, n'importe quel tracas. Donc de toute façon, on va en avoir plein notre vie, on va avoir que des complications dans notre vie, parce que la vie n'est pas toute rose, quel que soit le contexte, il y aura forcément des sources d'anxiété ou des sources de stress, à nous, à vous, à moi, d'essayer de laisser parler le côté rationnel, de laisser le rationnel s'exprimer par rapport aux émotions, non pas pour qu'il prenne le dessus, mais pour que ce soit régulé. Et l'idée, dans un monde idéal, c'est que le seuil, justement, d'activation, le seuil de gravité qui déclencherait la cascade anxieuse, eh bien c'est que ce seuil, progressivement, il devienne de plus en plus difficilement atteignable. On passe donc au deuxième bug, à la deuxième problématique, est-ce que ça c'est bien cadré ? C'est bien cadré. On passe à la deuxième problématique, qui est la problématique de la temporalité, la problématique de la symbolique du temps qui se passe dans la tête quand il y a un processus sanctueux. Donc on va faire une nouvelle échelle, qui est évidemment une échelle du temps. Avec ici, l'avenir, et ici, naturellement, le passé. Là, aujourd'hui, on est le 2 septembre, il est 17h11, on va dire que c'est l'instant T. Arrive à cet instant T, un stimulus, une problématique, quelque chose qui pourrait entraîner la cascade d'anxiété, le déclenchement du processus d'anxiété à cause, en première partie, d'un processus de mauvaise hiérarchisation de la problématique. Ça, on l'a vu juste avant. Donc comme je le disais au tout début de la vidéo, la peur, c'est une anticipation de quelque chose qui pourrait arriver. Une anticipation qui est relativement rationnelle. C'est, oui, j'aimerais bien aller caresser le tigre dans l'enclos, mais bon, il y a de fortes chances, vu comme il est énervé, vu comme il a faim, vu l'heure, et vu ce que je sais des tigres, que ce ne serait pas la meilleure des idées. Ça, c'est hyper rationnel. Je n'ai pas anticipé d'aller regarder des fourmis. On n'a jamais vu de fourmis à Paris, ou à Marseille, ou à Lyon, ou à Toulouse, bouffer un être humain. A priori, il y a la grande différence entre le côté rationnel et l'exagération. Eh bien, c'est ça qui va se passer dans l'anxiété, c'est qu'il va y avoir non seulement, premièrement, une exagération de l'anticipation. Donc, la personne va avoir tendance à penser que le stimulus va entraîner dans l'avenir quelque chose de plus grave, ou d'aussi grave, ou en tout cas, que l'avenir réserve quelque chose de désagréable, alors que la personne n'a pas de boule de cristal. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, évidemment, si elle a déjà connu ça, eh bien, justement, c'est le deuxième tiré, c'est une comparaison. Par rapport au passé. Une comparaison, une assimilation, un bug, un chevauchement, on peut appeler ça comme on veut, de quelque chose dans le passé, qui s'est passé, quelque chose qui ressemble. Et c'est pour ça que je prends le stylo bleu, parce que la personne pense que le stimulus noir, ici, est le même que le stimulus bleu. Et ça, c'est problématique. C'est problématique pour deux raisons. La première raison, c'est qu'un événement parfaitement identique, c'est quasiment impossible. Donc, je rebondis sur le quasiment, qui m'emmène au deuxième point. Même si c'est exactement le même stimulus, exactement le même événement, eh bien, ce qui change, c'est le contexte de la personne qui le vit à un instant T, à la place, de le vivre à l'instant T-1, ici. C'est un contexte émotionnel, un contexte d'expérience. Bref, la personne a vieilli, la personne a grandi, même si c'est deux heures plus tard. Ce n'est plus la même personne. Et non seulement ce n'est plus la même personne, mais en plus, ce n'est plus le même contexte. Donc, l'effet ne peut pas être le même. Donc, prenons un exemple concret et un exemple personnel. Je me suis pété deux fois le genou au foot. Une fois parce qu'on m'a taclé, ça m'a pété croisé, ménisques, ligaments latérales internes. Et une autre fois, tout seul, le genou s'est retourné dans l'autre sens. Donc, je ne vous cache pas que quand je joue au foot ou quand je me rapproche d'un terrain, il y a une petite boule ici, voire une énorme boule ici, et puis des souvenirs qui reviennent. Donc, effectivement, si je vais jouer au foot, alors certains me diront il ne faut plus jouer au foot, d'autres me diront il y a d'autres moyens, bref. Moi, je joue au foot de manière différente. À ce moment-là, évidemment, l'anxiété arrive. Et grâce à tout ce que je viens de vous expliquer, il peut y avoir deux actions. La première action, c'est déjà de remettre le rationnel à sa place, au même état que l'émotionnel. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change que déjà au niveau de la hiérarchisation des problèmes, si aujourd'hui je suis handicapé du genou, ou si je m'abîme le genou encore à nouveau, eh bien ce n'est pas un truc qui est dramatique au sens, ça ne va pas me pourrir la vie, et ça ne va pas être au même niveau de gravité qu'il y a dix ans, quand je m'imaginais que j'allais être un très très grand sportif, et que j'allais pouvoir faire du foot quatre fois par semaine. Ça ne va pas abîmer ma vie, ça ne va pas abîmer mon quotidien, de la même manière que ça me l'abîmait, eh bien, il y a dix ans. Déjà, ça diminue la gravité au niveau de la hiérarchisation du problème. Et ensuite, au niveau de la temporalité, eh bien comme je vous disais, de toute façon, la personne qui m'a fait le tacle ne sera plus là, le tacle qu'on me ferait éventuellement ne sera jamais le même, et ma façon d'exercer le foot, ma façon de courir, ma façon de jouer, elle est complètement différente. Donc, la première fois que ça m'est arrivé, ça ne peut pas se reproduire de manière identique. On a donc agi de manière rationnelle sur les deux tableaux, à la fois sur la hiérarchisation des problèmes et à la fois sur la temporalité. Donc évidemment, j'aurais pu faire une vidéo qui aurait pu être beaucoup plus compliquée d'un point de vue neurologique, beaucoup plus compliquée d'un point de vue psychiatrique, beaucoup plus compliquée d'un point de vue psychologique ou thérapie comportementale, mais j'aurais pu faire un truc beaucoup plus simple. Et comme je voulais faire un truc quand même relativement simple et accessible, j'espère que ces schémas auront pu vous aider. Et j'espère que vous allez pouvoir prendre le temps, comme on a dit en résumé, d'identifier le ou les stimuli qui causent ou qui déclenchent ou qui peuvent entretenir le phénomène d'anxiété ou le phénomène de stress, que ce soit interne, externe, physique ou autre, donc bio, psycho, social, comme d'habitude. Deuxièmement, de rationaliser, c'est-à-dire de provisoirement, peut-être pendant cinq minutes, prendre un papier, prendre un stylo, se mettre dans une salle tranquille ou s'asseoir sur le canapé et se dire « D'accord, il y a ces émotions, mais je vais prendre cinq minutes pour me poser des questions d'un point de vue rationnel, un peu comme un robot, je vous l'accorde. » Puis vous faites votre petite échelle et vous faites votre hiérarchisation du problème. Instinctivement, le problème, je le mets là, émotionnellement. Est-ce qu'après ces cinq minutes de raisonnement rationnel, est-ce qu'après ces cinq minutes, je peux le mettre plus bas ? Est-ce que c'est possible ? La mort de mon père, je ne peux pas. Mon genou, je peux. Je vous ai pris des exemples qui me viennent instinctivement, spontanément et qui sont très personnels, parce que, comme je vous disais, chacun va avoir sa propre expérience et ses propres stimuli, au pluriel. Et dans un deuxième temps, vous faites une courbe de la temporalité, une courbe du temps, passé, avenir, et vous mettez l'instant T. Et vous vous dites « Qu'est-ce que j'anticipe ? » « De quoi j'ai peur ? » Donc évidemment, encore les cinq minutes rationnelles, « De quoi j'ai peur ? » « Qu'est-ce qui pourrait arriver instinctivement ? » « Mes émotions disent ça. » Pause, ensuite d'un point de vue rationnel, est-ce que c'est possible ? Avec tout ce que je vous ai dit, a priori non. Donc a priori, à force de faire cet exercice, à force de voir les choses de cette manière, ça régule le rationnel de l'émotionnel. Bien évidemment, il y aurait plein, plein, plein d'autres choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je pense que j'en ferai d'autres vidéos, peut-être en featuring avec des spécialistes du domaine, des psychiatres, ou des kinésithérapeutes, ou des ostéopathes spécialisés dans la douleur, spécialisés dans la douleur psychique, spécialisés dans l'anxiété, dans l'hypnose, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant. Laissez-moi donc des commentaires ou des questions qui pourraient me continuer à faire marcher mes questionnements, mes problématiques. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.